Ambiance rougeâtre, ambiance verdâtre, ambiance horreur, ambiance paranormal. Tiens, question, pourquoi le rouge est toujours assimilé à l'horreur et le vert au paranormal ? C'est vrai ça, pourquoi pas l'inverse ? Alors effectivement, on pourrait penser qu'il y a une théorie qui dit que le rouge est la couleur du sang, donc ça se rapproche de l'horreur. Mais le vert alors, vous avez 4 heures. Bon en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo spéciale Halloween. Ouais, alors juste pour te dire que t'es un petit peu en retard, on se rapproche de Noël là. Effectivement, on se rapproche de Noël. Albert, les abonnés, les abonnés, Albert. Vous laissez pas intimider, il a l'air menaçant mais il mord pas. Hein que tu mords pas ? Ça va, la magie d'Halloween c'est toute l'année les mecs, c'est comme Noël, on n'est pas obligés d'attendre le 25 décembre pour se faire plaisir. Bon, que je vous explique, à la base, c'était pas cette vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Alors bien sûr, comme tous les ans, je fais ma petite vidéo d'Halloween, je trouve un sujet bien flippant. Mais c'était pas ce sujet-là, je me suis retranché au dernier moment. En fait, la vidéo d'Halloween, elle était déjà prévue depuis plusieurs semaines. J'avais trouvé le sujet et tout, c'était carré. En fait, à la base, je suis tombé sur la série Damer sur Netflix. Et franchement, j'ai surkiffé, si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, si vous aimez tout ce qui est morbide, nécrophilie, serial killer... Wouh, grosse ambiance ! Bref, je mate la série et tout, je fais, ça y est, j'ai mon sujet d'Halloween mon gars. Je finis la série, ni une ni deux, je m'installe sur mon PC, je regarde des interviews du vrai psychopathe Damer, traduit en français, je vais lire des articles sur internet, j'écris la vidéo, j'ai sorti, voyez, 4-5 pages... Enfin, ces feuilles sont blanches, mais je l'ai vraiment écrite sur mon PC par contre, c'était pour illustrer, et pour me prendre pour un écrivain aussi. Oui, il est vrai que j'écris à mes heures perdues. Bref, j'ai v'là passé le temps à préparer cette vidéo, et au final, j'ai mis tellement de temps à me décider de la tourner, qu'en fait, le sujet, il est devenu ultra populaire, et il y a trop de monde qui en ont parlé sur YouTube, donc je me suis dit, forcément, à mon avis, la majorité d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. Je ne voulais pas arriver, après deux semaines d'absence, avec un sujet que vous avez peut-être déjà vu, en rajouter une tartine, poser ma cerise, et qu'on me dise dans les commentaires, « Ouais, Jolotte, t'arrives après la guerre. » Effectivement, j'arrive après la guerre. Donc maintenant, c'est vrai que je me dis, peut-être que tout le monde n'en a pas entendu parler, et puis après tout, chacun a sa façon de raconter les histoires, de faire ses vidéos avec son propre montage, mettre sa propre ambiance, et je me dis, peut-être que vous voudriez voir cette vidéo. Donc dites-moi ça dans les commentaires, et si je vois que vous êtes nombreux à vouloir voir cette vidéo, je la sortirai. Maintenant, si je vois que dans les commentaires, vous n'êtes pas très chauds, je ferai d'autres recherches. On fera une vidéo sur la même thématique, mais avec peut-être un personnage moins populaire. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Du coup, pour cette vidéo, je me suis retranché sur le sujet, et je vais vous raconter pas une, mais deux histoires d'horreur. Ouais, j'espère que tout le monde a mis sa couche. Ça fait un moment que je n'ai pas lancé ce générique sur la chaîne, d'ailleurs, on me demande régulièrement à quand un nouvel épisode. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans Enquête de Paranormal. On commence tout de suite avec la première histoire, qui est une histoire vraie. D'ailleurs, les deux histoires sont vraies. Alors attention, je n'étais pas là ce jour-là, je ne les connais pas, mais moi, il me dit que c'est vrai. Je le crois comme s'il m'avait dit qu'il avait eu la vierge. Posez-vous, détendez-vous. Ce n'est plus Jolat, c'est Jolat Belmar. Là, je me mets dans la peau du personnage. Je vous raconte mon histoire. Ok les gars, il m'est arrivé un truc vraiment flippant, donc je me lance. Je vis dans une petite commune de la Savoie et depuis petit, j'ai l'habitude de crapahuter dans les montagnes, à pied, en VTT et même en ski. Je précise même que ça m'arrive souvent de dormir en refuge, seul ou avec des collègues. Donc ce jour-là, je pars très tôt, bien décidé à faire mon meilleur tour de vélo et rejoindre des copains à moi dans la soirée, dans un refuge qu'on fréquentait souvent. Bien évidemment, je suis équipé. Pompes, chambre à air, nourriture, beaucoup d'eau, duvet, hamac, réchaud, briquet, veste, chaussette et chaussure de rechange. Trousse de survie, alcool, bougie, casserole, frontal, mon sac à dos était donc volumineux. Je pars donc de ma maison vers 6h30 du matin et je voulais aller à un sommet que je n'avais jamais fait et je me suis donc lancé dans ce défi bien idiot. Nous étions en juin, donc il restait encore un peu de neige de l'hiver. Bref, je commence mon ascension pour arriver au sentier montant au pic que je visais. Je devais d'abord faire une portion de trajet sur la route. Je fais cette portion et arrive au sommet du col. Et là, je vois une famille. Jusque là, rien de fou, c'est un endroit magnifique et c'est normal qu'il y ait un peu de monde. Et là, le père de famille commence à me parler. On parle tout à fait normalement et j'écourte la discussion en allant remplir ma gourde d'eau à une cascade. Je remarque que le véhicule de la famille, c'est une voiture 5 places, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'ils étaient 6 sur l'air. Hum hum, déjà, il y a Anguissou Roche. Mais je ne m'alarme pas, je me dis que quelqu'un s'est fait déposer ou encore quelqu'un était dans le coffre, ce qui a assez répondu en soi. Donc, je ne me pose pas de questions et entame mon ascension en VTT vers 9h en disant au revoir à la famille que j'ai rencontrée. Elle dure entre 3h et 3h30, mais j'arrive au sommet et je suis fier de moi. Je bois un coup, mange une barre énergisante et sors mes jumelles pour observer les horizons, comme je le fais souvent. Je fais un tour avec mes jumelles et je vois un truc bouger. C'était un mec et je reconnais le plus grand fils de la famille de l'air de repos. Donc, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Intrigué, je le regarde aux jumelles, longtemps. Puis, je me trouve ridicule donc j'arrête ce que je fais et la petite psychose que j'avais commencé. À ce moment, je jette un dernier coup d'œil dans les jumelles et je vois le mec sprinter dans ma direction. Là, j'avoue, je n'ai pas fait le fier. Je suis parti dans la direction opposée en faisant mine de ne pas l'avoir vue. Sauf que je perds la gourde de mon sac dans ma fuite vu que mon sac était énorme. Elle se fait éjecter lors d'un saut à VTT. Je fonce récupérer ma gourde et quand je remonte sur mon vélo, le mec est à 50 mètres de moi et crie comme s'il agonisait. Clairement, pas une super attitude. Je fuis en vélo, tombe, mais remonte très vite et je retrouve mes amis avec qui on devait dormir au refuge le soir même. Arrivé au refuge, je raconte le truc que je viens de vivre et il me croit sur parole. Ouais, comme moi, je le crois sur parole. Ils me disent que c'est fini, c'est bon, calme-toi. Mais tout à coup, un pote à moi qui coupait du bois dehors me dit que quelqu'un est en train de descendre à pied vers le refuge. Je sors et regarde dans les jumelles, je reconnais le t-shirt orange du mec. Donc là, je me cache avec toutes mes affaires pour pas que le mec vienne dans le refuge. Quand le mec arrive à notre hauteur, il demande à un de mes potes qu'on va appeler Bertrand. Mais pourquoi on ne l'appellerait pas Albert ? Hein, Albert ? Qu'est-ce que tu t'en dis, toi ? On l'appellera Bertrand. Il arrive à notre hauteur et il demande à Bertrand, un pote à moi, s'il n'a pas vu un mec en VTT avec un gros sac. Mon pote dit bien évidemment que non et qu'il n'est pas de la région. Sauf que le mec commence à ne pas le croire et se montre menaçant et fait le tour du refuge où je suis caché. Mon pote, Bertrand, prend la hache avec laquelle il fendait le bois et hurle au mec. Écoute mec, t'es chelou, je vais appeler les flics. Il appelle les flics en gardant en visu le mec et dès qu'il raccroche, le mec se casse en courant. Les flics arrivent environ 1h30 plus tard et ne peuvent rien faire à part lancer un avis de recherche grâce au portrait robot que je leur ai fourni. On n'a jamais été aussi stressé en refuge que ce soir-là. Bref, je n'ai plus jamais revu cette famille et surtout ce mec. Je ne sais pas depuis quand il me suivait ni ce qu'il me voulait. Fin de la première histoire. Franchement, moi je me mets à la place du mec, ça m'arrive un truc comme ça, c'est vrai que c'est assez chelou. Tu croises un mec comme ça, tu ne sais pas ce qu'il te veut, il sort de je ne sais où. Ça se trouve, il voulait simplement te rendre quelque chose ou je ne sais pas, peut-être te demander un service ou on peut émettre tout un tas d'hypothèses ? Je vais vous raconter dans cet écrit une histoire d'horreur non fictive. Bien sûr, il faut me croire que j'ai vécu il y a plusieurs années. Avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Thibaut, j'ai la vingtaine passée et je suis ingénieur dans un domaine scientifique. Je suis très cartésien, athée et sans dire que ça n'existe pas, je ne pourrais jamais dire que quelque chose qui n'a pas été prouvé par la science existe. Et dans tous ces cas particuliers, je dirais toujours je ne sais pas ou je suppose. C'est tout. Bon, vous voyez le type de personne que je suis, fermé d'esprit pour certains, réaliste pour d'autres. Place à l'histoire. Pour introduire celle-ci, je vais simplement commencer par le fait qu'aujourd'hui, le 1er novembre 2022, je n'ai aucune explication à cette histoire. Et très franchement, je n'en aurai sûrement jamais. C'était il y a environ une dizaine d'années. J'avais donc entre 10 et 15 ans. Dans ma famille, on a tous un peu la même mentalité et le même avis que j'ai décrit juste au-dessus au sujet du paranormal, du spiritisme ou encore tout ce genre de choses. sauf une personne, ma grande sœur. Sans savoir pourquoi, elle a toujours plus été attirée par ça. Je me souviens encore de sa chambre décorée avec plein d'objets à connotation spirituelle, etc. Étant le plus jeune de ma famille, mon grand frère et ma grande sœur, qui jouera un rôle particulier dans cette histoire, n'habitaient déjà plus dans la maison familiale. Cette maison, c'était un chalet en Haute-Savoie. Eh bien, il s'en passe des choses en Haute-Savoie les mecs. J'ai grandi dedans depuis toujours et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vécu autre part. Autrement dit, j'étais toujours habitué au bruit de la nuit, du bois qui travaille, le sol qui grince énormément, des souris qui font un bordel pas possible dans la toiture, les murs, etc. Ça ne m'a jamais fait peur, je suis né avec ça. C'est vrai que c'est le genre de bruit que tu peux entendre très facilement dans une vieille bâtisse. Le bois qui travaille, tout ça, les souris dans les murs, effectivement. À l'étage, où se déroule l'histoire, c'était nos chambres à coucher. Je vous laisse vous faire le plan dans votre tête. Un escalier droit, en bois, qui mène sur un couloir étroit, avec une porte au fond du couloir, en face, la chambre de mon frère, une porte à droite, celle de ma sœur, et une porte à gauche, la mienne. Oublions la chambre de mon frère, elle n'aura aucun intérêt dans cette histoire, la particularité de ma chambre et celle de ma sœur, c'est qu'elles ont été construites en miroir. La soupante était aménagée plus pour du stockage que pour autre chose, et nos lits étaient bien sûr placés dans les pièces principales. Mais étant petit, j'étais terrifié la nuit par ma soupante, de peur qu'un monstre apparaisse lentement de l'ouverture sans porte qui menait à celle-ci. J'ai donc, plus tard, au moment où se passe cette histoire, installé mon lit dans la soupante pour arrêter d'en avoir peur. Simple mais efficace, nous dit-il. Cette nuit-là, j'étais tout seul chez moi. J'avais légèrement la trouille, mais c'était loin d'être la première fois que ça m'arrivait. Donc bon, je vérifiais bien que la porte d'entrée de la maison était fermée à clé, je faisais un tour dans toutes les pièces pour m'assurer qu'il n'y avait personne, ce genre de choses qu'on fait pour se rassurer. Après ces vérifications, il ne pouvait rien m'arriver. La soirée se passe nickel, au top, je monte dans ma chambre et je m'apprête à dormir. Notez bien, d'habitude, quand j'ai peur ou que j'ai simplement envie de m'enfermer dans ma chambre, ma poignée intérieure n'étant pas fixée, je pouvais l'enlever en tirant dessus. Ce qui faisait que du côté du couloir, l'autre poignée qui, elle, était fixée à la porte pendait dans le vide à la verticale et donc tournait dans le vide. Mais ce soir-là, je n'avais même pas pensé à enlever cette poignée. Je ne me méfiais pas assez pour faire ça. Je me couche donc dans mon lit, au fond de ma soupante et m'endors. Je reprends doucement et difficilement conscience. Il est évident que je suis en train de me réveiller en plein milieu de la nuit. J'entre-ouvre les yeux en me demandant quel est ce boucan et comme vous, chers lecteurs, chers auditeurs et chers viewers en l'occurrence, je prends conscience doucement que je suis en train d'être dérangé par un bruit qui ne s'arrête pas, qui est encore là, assez bruyant pour m'avoir réveillé. Il me faut alors qu'une poignée de secondes pour comprendre la gravité de la situation. Je suis tout seul chez moi, il est 2h du matin et un bruit aussi fort est là autour de moi. C'est vrai que ça commence à être bien flippant. Ce bruit, c'est celui d'un grattement. Un grattement sur du bois. J'en avais entendu toute ma vie. Mais celui-là, non. Pour la simple et bonne raison qu'il était répétitif, rythmé, comme des allers-retours, comme le bruit du mouvement lent d'une scie sur du bois. Cela faisait déjà quelques minutes que je l'entendais et le bruit continuait. Avec toujours le même entrain. Toujours le même rythme. Je m'assois au bord de mon lit, face au mur séparant la soupente de la pièce principale, doucement, sans faire de bruit de peur d'être entendu. Mon cœur s'accélère et je sens la panique monter. Je réfléchis le plus vite possible dans le stress. Quelle est la chose qui fait ce bruit ? Après quelques minutes de réflexion et de panique intérieure, alors que le bruit continue sans atténuation, il me semble évident que ce bruit ne peut être qu'humain ou autre chose dont je ne connais pas l'existence. Malgré le fait que le bruit résonne dans le bois de la maison, je distingue très clairement que celui-ci vient de devant moi, de la grande partie de ma chambre. Je n'ose pas allumer ma lampe de chevet, je suis dans le noir complet. Je me lève, je mets ma main contre le mur de la soupente, je longe celui-ci jusqu'à l'ouverture sans porte menant à la grande partie. Le bruit continue, je sens dans ma main les vibrations dans le mur que je touche. Ma main se glisse dans l'ouverture, je la passe de l'autre côté du mur, je touche l'interrupteur de la grande pièce du bout des doigts, j'appuie sur celui-ci tout en faisant un pas dans la pièce. La grande lumière s'allume. La pièce est vide, le bruit continue, il est là, à quelques mètres de moi. Je m'arrête là, debout, immobile, en train de me refaire un bilan pour la centième fois sur ce qui est en train de m'arriver. La grande lumière est allumée, je suis là, face au centre de la grande pièce de ma chambre, en pleine nuit, tout seul dans ce chalet et ce bruit continue, il est toujours là, tout proche. J'avance de quelques pas, très lentement, sans faire le moindre bruit, je vais instinctivement vers le milieu de ma chambre pour essayer de comprendre. Je lève la tête, en espérant comprendre d'où vient exactement ce bruit, ça ne vient pas du plafond, ni du sol, je regarde dans toutes les directions sans faire un pas de plus par peur de faire grincer le parquet. En tournant la tête, je distingue très clairement d'où vient ce bruit, je suis face à ma porte, ce bruit est devant moi, j'en suis sûr. A cet instant, je suis terrorisé. Je m'avance le plus lentement possible au plus près de ma porte pour me forcer à réaliser que c'était réel. Ce grattement répétitif, rythmé et puissant est juste là, à quelques centimètres de moi, de l'autre côté de ma porte, contre le bois de celle-ci, juste à la hauteur de mon visage. Je faisais peut-être 1m60, 1m70. Donc ça pouvait être clairement le grattement de quelqu'un qui se trouvait juste de l'autre côté du mur. J'ai le souvenir d'apercevoir la porte vibrer légèrement, mais dans la peur, ce n'était peut-être que mon esprit. Le bruit ne s'arrête pas, je suis terrorisé, pétrifié, je suis là, paralysé, le sang glacé devant tout ce qui est en train de m'arriver. Je devais me mettre en sécurité. J'approche le plus doucement possible ma main de la poignée de la porte. Je la saisis. Je sens encore les vibrations du grattement dans celle-ci. Je l'arrache d'un coup sec de la porte en faisant un pas en arrière pour m'enfermer. Ce fait d'enlever la poignée vient de faire un bruit très fort. Et ce bruit que je viens de faire stop net, ce grattement épouvantable. Je suis resté là, à un mètre de ma porte, grande lumière allumée, avec la poignée dans ma main, immobile, dans un silence total, pendant peut-être une bonne heure. Pendant tout ce temps, au-delà de la paralysie et de la peur, j'écoutais si je n'entendais pas des bruits de pas dans les escaliers pour voir si quelqu'un redescendait au rez-de-chaussée. Ou encore si je n'écoutais pas des bruits de pâtes ou n'importe quoi d'autre pouvant m'apporter une réponse sur ce que je venais de vivre. Pas un seul bruit pendant une heure à partir de la seconde où j'avais arraché cette poignée. Je n'ai plus jamais entendu ce bruit de ma vie et je n'ai jamais rien vécu d'autre de paranormal. Le surlendemain, bien sûr, j'en parle à mes parents, dû à mon jeune âge, ils n'ont pas appris ça plus au sérieux que ça. Mais ma mère m'a regardé et m'a répondu avec un air sarcastique. C'est marrant, mais j'ai une petite anecdote là-dessus, mais ça ne te rassurerait pas. Ce n'est vraiment pas utile que je t'en parle maintenant. J'ai dû lui répondre « Bah, c'est déjà trop tard, t'en as déjà trop dit et je suis déjà mort de trouille. » Et je l'oblige donc à me raconter l'histoire. Elle me dit que peu de temps après la séparation avec mon père, ma sœur étant partie de la maison familiale, ma mère est allée dormir dans la chambre de ma sœur pendant un moment. Et tous les soirs, avant d'aller se coucher, c'était impossible pour elle de s'endormir sans être allée jeter un coup d'œil dans la soupante de sa chambre pour vérifier je ne sais quoi. Deux mois plus tard, je fais une soirée chez moi avec une dizaine de personnes dont une amie à moi qui prétend sentir les choses dans certains endroits. Pour rire, alors même que je ne lui avais jamais raconté cette histoire, je lui dis de venir avec moi faire un tour dans les pièces de la maison pour me dire en rigolant si elle ressentait quelque chose. On fait toutes les pièces du rez-de-chaussée. R.A.S. On fait la chambre de mon frère. R.A.S. Ma chambre. R.A.S. J'ouvre la porte de la chambre de ma sœur et je fais quelques pas jusqu'au milieu de celle-ci. Au moment où je me retourne pour avoir son ressenti, alors qu'elle fait un premier pas dans la chambre, j'aperçois son visage qui se métamorphose. Un frisson me traverse tout le corps. Elle se retourne d'un coup sec et descend en courant en me criant « Je ne peux pas, je ne peux pas ! » À la suite de ça, elle m'a simplement expliqué qu'elle avait ressenti quelque chose d'extrêmement dérangeant et insupportable, spécialement au moment d'entrée quand elle s'est tournée en direction de la sous-pente. Plusieurs années plus tard, lors de mon BTS, je raconte cette histoire à des amis à moi lors d'une soirée. Une fois terminé, l'un de mes meilleurs amis me dit qu'il s'intéresse beaucoup à ce genre de phénomène et il commence à me poser des questions sur ma sœur. Il me demande si elle a vécu des choses compliquées étant petite. Je lui explique donc que oui, elle a énormément souffert dû aux autres enfants type harcèlement, etc. Il revient me voir plus tard dans la soirée et me montre une photo d'une entité. Il m'explique que c'est un démon qui est lié à la souffrance enfantine. Je prends son téléphone pour voir cette image de plus près et j'aperçois dessiner au bout des membres de cette entité de longues griffes. Un frisson me traverse le corps. Je coupe court à la discussion et nous continuons notre soir. Fin de l'histoire les mecs. Franchement, j'étais à fond dedans. Tellement à fond que même le chat m'a foutu les boules quand il s'est levé. J'espère vraiment que je vous ai mis à fond dedans également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, vous me dites tout ça dans les commentaires et Jolotte Belmar se fera un plaisir de vous raconter d'autres histoires horrifiques. Oubliez pas le petit pouce bleu en partant, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien sûr, toujours pour soutenir, si vous voulez acheter vos jeux vidéo moins chers, ça se passe sur G2A. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dormez bien. Bonne nuit. Ciao. Non, je vous jure. No joke. J'ai entendu un bruit chez moi et je suis tout seul. Je crois que c'est le compteur qui a sauté parce que c'est les heures creuses. 2h26 du matin. Il est tard.